Musique On va parler du parcours de manière générale pour être journaliste et du métier ensuite on enchaînera sur la pratique du métier de journaliste C'était à leur tour de se mettre dans la peau de journalistes et de trouver, de créer leurs propres sujets sur lesquels ils ont dû faire des recherches recouper les informations, écrire pour ensuite enregistrer tout ça avec ce format radio On parle beaucoup de fake news, de pratiques qui ne sont pas forcément bonnes des jeunes et des ados mais finalement ils ont une assez bonne méthode d'information puisqu'ils vont voir Hugo Décrypte, ils vont voir des médias comme Le Monde il y en a un qui m'a cité Mediapart, ils écoutent aussi la radio ils sont quasiment tous devant leur télévision aux 20h, parfois même aux 13h donc ils ont plutôt une bonne pratique pour s'informer J'ai trouvé ça assez passionnant en vérité le travail qu'ils font c'est un peu de la recherche, on écrit, on en sait plus sur l'actualité C'était intéressant parce qu'on devait apprendre à hiérarchiser les informations à mettre ce qu'on trouvait le plus important en premier et ne pas délaisser les autres ou aussi faire face à l'imprévu On voit qu'on a des centres d'intérêts différents qui nous attirent dans l'information certains c'est les sujets trash et d'autres c'est ce qui touche à la société en ce moment L'objectif aussi c'était de les entraîner à l'oral, qu'ils puissent s'exprimer à l'aise à l'oral comme ça ils sont déjà préparés au grand oral mais aussi à écrire, à préparer leurs sujets de bout en bout savoir l'exprimer à la radio avec le bon ton Pour être intéressant, ça nous aiderait à mobiliser nos connaissances afin d'écrire un article et nous entraîner à bien nous exprimer pour le micro de façon claire et compréhensible pour que les autres comprennent aussi ce qu'on essaye de communiquer Plus ils prennent la parole et finalement plus ils seront à l'aise le jour de l'épreuve et puis l'intérêt à long terme, pour nous on ne peut pas le mesurer mais en tout cas on espère que ça leur permette d'apporter un regard sur le monde qui soit davantage éclairé Dans un micro lycée, on se saisit pleinement de l'occasion de ces trois jours de web radio l'occasion de cette éducation particulière pour permettre à nouveau à nos élèves de revenir à l'école dans un autre contexte On a à chaque fois envoyé leur production à l'ensemble de l'équipe donc il y a une restitution à la fin donc c'est-à-dire que l'ensemble des enseignants viennent écouter ce qu'ont produit les élèves et surtout on envoie leur production à leurs parents et qui sont quand même assez époustouflés des performances que peuvent réaliser leurs enfants et donc ça c'est un super retour à la fois pour l'équipe enseignante qui a participé au projet et puis également pour les élèves qui sont très fiers du coup de montrer à leurs parents ce qu'ils ont réalisé Bonjour à toutes et à tous, il est 11h, voici un bref retour sur l'actualité de ce mardi 28 mars On était là pour les accompagner sur la recherche d'informations parce que c'est des élèves de 3e, il faut forcément les aider au maximum pour l'acheminement vers l'écriture Du coup ils ont fait leur passage en radio où ils sont passés un à un devant le micro pour raconter leur papier qu'ils ont écrit dans la matinée Les élèves avaient en amont un petit peu effectué des recherches avec leurs professeurs ou des intervenants et nous on est arrivés ensuite pour un petit peu structurer leurs propos au début un petit peu les aiguiller sur qu'est-ce que le métier de journaliste pourquoi le faire, quelles sont un petit peu les règles pour exercer ce métier Je pense que ça a vraiment été un petit peu bénéfique pour eux parce que c'est des jeunes que déjà ils sont très accompagnés au quotidien et là ça leur permet un petit peu de voir un nouveau cadre que d'avoir des cours un petit peu classiques comme on a dans tous les collèges J'ai retenu qu'il fallait faire des phrases courtes dans ce qu'on écrivait qu'il fallait tout écrire à l'avance et qu'il fallait parler fort parce que sinon on ne s'entendait pas Ils nous ont expliqué qu'une information c'était quelque chose qui touchait beaucoup de monde et pas juste une petite chose qui touchait peu de gens et dans les articles en général on mettait les informations les plus importantes en haut et on mettait les informations moins importantes en bas parce que les gens ne lisaient pas forcément tout l'article Je trouve que ça s'est vraiment très très bien passé au sens où tous les élèves se sont impliqués et ils étaient vraiment très très contents de pouvoir enregistrer tester le matériel, les micros et j'ai trouvé une belle dynamique de classe et un certain enthousiasme Je trouve que certains élèves nous ont fait de belles surprises C'était chouette Je pense qu'il y a deux impacts Il y a un impact plus personnel où c'est des élèves qui vont prendre confiance en eux se dire qu'ils sont capables d'aboutir sur quelque chose d'avoir un produit final satisfaisant et donc de partir d'eux-mêmes de leur recherche jusqu'à l'émission radio et puis en même temps ça leur permet aussi de prendre des connaissances sur comment je cherche une bonne information comment je la rédige, qu'est-ce que c'est que le métier de journalisme On leur demande beaucoup de s'informer, de suivre l'actualité mais en fait ils sont forcément leur donnés assez les clés donc là je pense que c'était aussi une bonne occasion en étant acteur du projet de se mettre dans le bain C'était super intéressant déjà de rencontrer des gens de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes plus grandes que moi qui ont plus d'expérience de pouvoir poser des questions sur le journalisme d'être informé d'être informé sur la désinformation aussi ça c'est important et de pouvoir être entouré de professionnels pour faire un projet je trouve ça super intéressant Et vous ? Très bien D'accord Je me permets de vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas ? Je pense que le projet est une excellente chose pour les élèves de HPS et de toute façon ça se voit un petit peu dans leur façon de s'investir au niveau des différents ateliers je trouve que c'est super positif surtout pour ces élèves-là qui ont besoin d'être mis en valeur mettre en valeur leurs compétences ce qu'elles savent faire et puis reconnaître effectivement leur travail Donc on a pris beaucoup de plans et on a filmé quelques interviews Donc tout à part on a filmé l'interview d'un résident on lui posait certaines questions C'était quand même très enrichissant c'était quelque chose de pas mal à découvrir j'ai bien aimé et franchement je trouve ça intéressant de pouvoir voir les différentes manières de comment filmer bien faire attention c'est très compliqué je pensais réellement que c'était simple en agratement de doigts ça allait pouvoir se faire mais en fait il y a toute une préparation physique derrière faire attention à ce que le son soit bon la lumière soit bonne bien faire attention à ce qu'on arrive à prendre les plans qu'il faut faire attention qu'il n'y ait personne d'autre dans le cadrage si on ne souhaite avoir personne et franchement c'est assez compliqué à gérer quand même moi qui aime bien la photo ça m'a appris que comme quoi on pouvait faire aussi des belles vidéos tout ça et des bons plans ben ça a intérêt parce que ce qu'on fait c'est pour un peu représenter la filière ne pas montrer que HPS c'est pas que du ménage et c'est d'autres choses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501